De certains intervenants que j'aurais beaucoup aimé entendre, mais d'une certaine façon à quelque chose malheureusement, puisque cela ne nous permet pas, comme le copot le disait, de réserver suffisamment de temps à la discussion. Donc, nous commençons ce matin par une intervention de Jean-Jacques Lecerc, qui n'a jamais caché sa sympathie et marxisme, et qui nous parlera du matérialisme en linguistique. Jean-Jacques Lecerc, c'est à vous. Merci. Je remercie les organisateurs d'avoir invité. Quand on écrit un livre, c'est comme si on envoyait une bouteille à la mer, et puis, quelquefois, il y a des rencontres inattendues, donc, à l'Université de Rome, il y a eu une de ces rencontres, le Pélicite, d'avoir été l'inspirateur et une baisse sur le grand buteur. Bien, alors, il y a une brève introduction. Mon titre, et vous percevrez l'allusion d'un pamphlet fameux, c'est à propos du matérialisme en linguistique. Il y a pour le linguiste quelque chose de déroutant dans le programme de recherche de Jean-Jacques Lecerc, en matière de langage. Non seulement il enfreint le célèbre interdit de la Société Linguistique de Paris, qui date de 1866, sur les recherches concernant l'origine du langage, mais il se libère des deux principes sur lesquels s'est construit avec aussi la linguistique scientifique, c'est-à-dire la linguistique structurelle, le principe d'immanence, la langue n'est rien de la langue, et le principe de synchronie, qui sort la langue de l'histoire, la rémute, la rémute, la rémute, la rémute, la rémute, la rémute. On remarquera bien sûr qu'il n'est pas le seul à en prendre cette interdit. Les recherches sur l'origine du langage sont donc aujourd'hui assez développées, et que sa critique des postulats socioliens est partagée, par exemple, par les sociolinguistes, je pense en particulier à l'œuvre de Calvet. Mais le cas de Tranduptau est différent. Sa critique du structuralisme, qui est implicite dans les recherches, qui est explicite dans les deux articles de la Nouvelle-Élysée, philosophique, et c'est deux articles que je vais parler principalement, est une critique philosophique, qui concerne donc la philosophie du langage et de la conscience, plutôt que la linguistique proprement dit, et elle se situe explicitement dans la tradition philosophique du Marx. L'objet de mon intervention est donc d'envisager l'originalité des thèses en Élysée, au sein de cette tradition. Je ne suis pas sûr, en effet, que le détail de ces thèses soit d'une grande utilité pour les dix-canonistes, encore que ces recherches sur l'origine de le livre ne sont pas plus mythiques que le livre d'origine freudienne dans le thème étabou. Pour les anthropologues, le concept de l'hypne néandertalien fait sursauter, ou même pour les pédagogues, parce qu'ils utilisent beaucoup de la gêne, mais je suis sûr que ces positions sont d'une extrême importance dans le champ de la philosophie du langage, une contribution de première grandeur à la construction d'une philosophie marxiste du langage. Donc, ma deuxième section, ce sont les thèses marxistes de Trondy-Octao. Le point de départ de Trondy-Octao, comme vous le savez, est déterminé par sa formation philosophique dans la tradition de la phénoménologie. Mais l'option même des recherches, plus encore que celle du premier livre, est de régler ses comptes avec ses formations philosophiques, comme en témoigne la dernière phrase du second article de l'Ouest critique, où il dit son refus d'autoriser la publication d'une seconde édition de son premier livre. Et pour ma part, je prends ce refus tout à fait au sérieux. Pas comme un exemple de Jean-Luc et des hommes, mais comme une décision d'interrompre, après tout, il n'est pas le seul, penser à l'une deuxième. Ce réglement du point prend la forme d'un matérialisme explicite, ancré dans la tradition du matérialisme galactique, par le biais de quatre propositions ou concepts de la tradition marxiste qui l'élise. La première proposition, citée d'après les mimes, et je cite beaucoup pas mal le matérialisme et l'anthérialisme, formule la thèse matérialiste fondamentale selon laquelle l'être prime la pensée, la matière, la conscience. Comme l'on sait, là est le seul contenu de la catégorie de ce type de matière qui pose l'existence d'un monde extérieur, indépendant de la pensée qui est antérieure à elle, et donc une sensation où l'homme des humains. Un des arguments écrivés de l'existence de la nature avant l'apparition de toute une conscience humaine se pose le problème de l'origine de cette conscience. Il ne s'agit pas ici de pratiquer un matérialisme biologique ou fiscaliste réducteur, comme le fait le matérialisme vulgaire, mais d'insister sur l'ancrage des phénomènes de la conscience et du langage dans les processus matériels de la vie réelle. Cette position est développée dans les propositions au concept suivant. La seconde proposition est celle de l'unité du langage et de la conscience. Elle remonte à un célèbre passage de l'idéologie allemande, de Marx à Pire, qu'on a déjà cité, que le langage, je cite, « Le langage est aussi vieux que la conscience, il est de la conscience réelle, pratique, aussi présente pour les autres que pour moi-même. » Il va s'agir pour Tranduq-Tao de prendre ses propositions au pied de la lettre et de démontrer que la conscience et le langage ont une origine commune dans la pratique gestuelle du geste de l'indication. Cette ancrage de la conscience et du langage dans la pratique gestuelle renvoie à la tradition marxiste qui remonte à Hegel's de la co-originarité du langage et du travail. Ici encore, il s'agit pour Tranduq-Tao de prendre ses propositions au pied de la lettre en situant l'origine de la conscience et du langage dans l'activité sociale des préhominiens, dans l'activité collective de groupes de chasseurs-veilleurs centrés sur la chasse et la fabrication des chroniques. Ce passage de la transition phénoménologique à la tradition marxiste s'incarne dans un concept qui est au cœur des recherches et des articles de la nouvelle critique, le concept que notre ami vient de mentionner, le concept de langage de la vie réelle. L'expression, comme l'on sait, apparaît dans l'idéologie allemande. Je cite « La production des idées, des représentations, de la conscience est, au prime abord, directement mêlée à l'activité et au commerce matériel des hommes. Elle est le langage de la vie réelle. » Cette page célèbre introduit également la notion d'idéologie comme « carréa ou soin ». À première vue, l'expression devrait être prise, soit nommée d'abord. La vie réelle est d'un tout autre ordre et le langage, elle n'est pas un langage. Mais si elle n'est pas un langage, elle a un langage sous la forme des représentations et des images qu'elle induit dans la conscience des hommes. Ou plutôt, c'est là le plus fort philosophique de Trondheim-Clau, la vie réelle induit, c'est plutôt produit et la conscience et le langage. En d'autres termes, la décision philosophique de Trondheim-Clau est de prendre l'expression, encore une fois, au pied de la lettre. S'il y a de la conscience et du langage, c'est parce qu'il y a un langage de la vie réelle, c'est-à-dire du processus matériel, qui sont aussi des processus sociaux, des rapports de production, dont ils sont, ils produisent, ils disent, ils disent. On comprend pourquoi ces décisions philosophiques impliquent une opposition au structuralisme en anglais, en ce qu'elle refuse radicalement le principe d'immanence, la langue et la langue, sur lequel il est tombé. Pour cette philosophie matérialiste du langage, la langue est du monde et dans le monde. Dans les deux articles de la nouvelle critique, cette opposition prend explicitement la forme du critique de Saussure, d'où ma troisième section, du critique de Saussure. Cette critique, qui est l'objet spécifique du premier article, est globale en ce qu'elle met en cause les six principaux concepts qui, dans le cours de la Ministrie générale, définissent la position de Saussure dans son originalité en anglais. Le premier est, comme on l'a vu, celui de linguistique interne, fondé sur la dernière phrase du cours, je cite, « La linguistique a pour unique et véritable objet, la langue envisagée en elle-même et pour elle-même ». On sait maintenant que cette phrase n'est pas de Saussure et qu'elle a été inventée par les éditeurs du livre. Mais elle n'est pas infidèle au texte et l'a servi de feuille de route à toute la linguistique culturelle. Poser la question des origines avec Grandi Taos, c'est sortir de la langue pour en rendre compte. L'objet de la visibilité du langage est le passage théorique au temps historique du langage de la vie réelle, le théorème matériel qui est en tissu et la conscience et le langage, au langage articulé par l'intermédiaire du signe gestuel. On comprend le rôle central que les recherches attribuent au geste de l'indication. Il inscrit la matérialité du signe, son origine dans le processus matériel du travail en commun, ici dans la chère sur l'écran. Il s'ensuit, second concept de publicité, que cette philosophie du langage parlera en termes de langage plutôt qu'en termes de langue. Autrement dit, on s'opposera à la réduction du signe politique au conventionnel. Par quoi se définit le concept de langue ? C'est aussi. On envisagera une autre signeologie dont Grandi Taos découvre la grâce au sein d'oeuvre du cours, un moment signeologique qu'il qualifie d'esthétique par opposition conventionnelle et qui étudierait, je cite, « l'immense variété des modes d'expression orientés vers un idéal opposé à l'idéal scientifique de l'essence conventionnelle fondée sur le principe de l'armifère du signe et que nous pouvons appeler l'idéal esthétique. La limite, le rite, le symbole, les divers procédés figuratifs, l'infinité des gestes et des jeux de philosophie qui précèdent la parole, l'accompagnent constamment et au besoin se substitue la r. » Fin de citation. L'accompagnent du second concept implique la critique d'un troisième concept essentiel à la construction de cette théorie de la langue, celui de l'arbitraire du signe. Pourtant, du Tao, le signe verbal issu du signe gestuel n'est jamais totalement arrêté. Il y a toujours une iconicité du signe futel-réjuduel et témoignant par là de l'origine matérielle du signe dans le geste de l'indication. Pour son sûr, comme l'on sait, l'iconicité se réduit à quelques onomatopées, laissant ce que le signe est un mystique récitant dans son caractère très rare, un bound, un lien ici qui évoque directement le référent. Mais l'iconicité résiste que ce soit sous la forme des bases pulsionnelles de la fonction, de la notion en l'armonachie, de la syntaxe de l'information, je fais encore allusion en l'armonachie sur le concept de distorta, ou du rythme. Pour Tronc-Duc-Tao, au contraire de Saussure, le signe ne se libère jamais complètement du symbole qui entretient une relation naturelle, c'est-à-dire non conventionnelle, avec son référent. Je le cite Tronc-Duc-Tao, s'il est vrai que les divers langages symboliques comportent un élément arbitraire défini par des règles conventionnelles, il ne reste pas moins que le ritual vise toujours à établir à travers la convention une signification aussi directe que possible grâce à l'élément proprement symbolique, à savoir l'analogie entre le signifiant pris dans son contenu un concept et le signifiant. Il ne s'agit donc pas de nier l'articleur du signe en Duc-Tao et le souciant, mais de pointer son caractère second et dérivée, ce qui laisse place à l'étonicité comme survivance et comme retour du refuel gestuel. Ceci naturellement implique par rebond une critique et une critique du concept qui se souvient de signes. Il n'y a pas de séparation de principes, il y a une filiation entre le signe gestuel et le signe verbal conventionnel. Ce déplacement vers les aspects matériels iconiques du langage où le rôle du signe conventionnel pour ce surlien n'est plus central ouvre à la possibilité d'une linguistique de l'affect. Si le signe a une origine matérielle dans le geste, alors sa fonction expressive revient au premier temps. Le temps du Ptao insiste sur la qualité expressive du langage ordinaire. Déjà, le langage ordinaire cherche à obtenir par l'indonation le choix des mots et des tournures, la disposition de la phrase, une certaine qualité expressive, non réglée en tant que telle par les conventions du Ptao et qui contribue parfois de manière décisive à la signification. Il y a là le programme d'une linguistique de l'iconicité. Au signe conventionnel, on substituera alors ce que le temps du Ptao appelle le signe intrinsèque ou le signe estime. Survivance, retour du reculé gestuel, l'analyse de l'analyse du Ptao, même si elle prend la forme nécessairement mythique de la reconstruction des origines, implique une critique du concept sous-chirien de synchronie. L'histoire revient dans la bibliographie du langage sous la forme d'un mythe d'origine. Mais ce mythe suppose que le langage est historiquement issu du langage de la vie réelle qui a une histoire, une histoire d'objetualisation, je reprends ici un terme du signe et d'appropriation cumulative telle qu'elle est organisée par celle à travers les concepts marxiens de Fer, Gegenstand, l'Ishun et d'un étude. Cette linguistique iconique annonce une signologie dialectique sur quoi se termine le premier article de l'Université. Je cite « La production des signes se présente ainsi comme l'objet d'une sémiologie électrique qui reproduit dans ses concepts la galactique effectivement réelle par laquelle se constitue à partir du mouvement de la production matérielle le système historique des signes intrinsèques et esthétiques avec ses significations originaires reflétant directement les conditions matérielles de la pratique sociale et par là de la réalité objective du monde excelle. Enfin, le concept sociorien de valeurs des unités linguistiques n'ont pas de signification de principe mais des valeurs distinctes dans le système change de sens passant d'une différenciation sans substance qui, le site qui ne retient rien du contenu réel des choses qui pourtant étaient bien visées et exprimées en fait dans le mouvement des signes jaillissant de la vie sociale à la valeur au sens marxien comme valeur d'usage ou d'échange car ce dont il s'agit c'est, je cite encore, d'expliquer le mouvement superficiel de l'échange par le mouvement profond de la production sociale. La critique comme vous le voyez est de vaste portée. Elle n'est pas sans danger car l'abandon des concepts sur lesquels s'est construite la linguistique en tant que science galiléenne vous pouvez ici référence au livre célèbre de vous-même sur l'amour de la langue cette critique a un prix et l'arbitre du signe ne se laisse pas facilement dissoudre dans l'iconicité marginale du langage. Il faut donc qu'à la farce destruence corresponde une farce construence philosophiquement combattante. Faute de quoi la question de l'origine restera attachée à un mythe plutôt qu'à un développement historique. Mais en réalité il y a une véritable reconstruction historique à travers ce qui n'est pas tant un mythe une expérience de pensée. D'où ma 4ème section la reconstruction de l'ambute. Je reviens au rejet de l'interdit de la société négistique de Paris qui est aujourd'hui chose bien partagée par une linguiste à cause des professeurs de la paléontologie et de la climatologie. La reconstruction de Grand-Duc Dao qui s'appuie effectivement sur les résultats de la paléontologie peut-être aujourd'hui et sur la théorie de l'évolution consiste par une expérience de pensée à pousser l'historicisation jusqu'au bout c'est-à-dire à couter définitivement la synchrobie. Il imite en cela l'égance de l'origine de la théorie. En fait l'objet réel de l'expérience de pensée issu de la formation phénoménologique de Grand-Duc Dao n'est pas tant l'origine du langage que l'origine de la conscience. L'applicissement de la recherche est donc qu'il s'agit en fait du même processus. Le prix à payer pour cette expérience est double. Une méthode d'investigation indirecte par recours à la paléontologie met toute recherche sur l'origine du langage de la pédagogie ce prix doublé d'une référence aujourd'hui considérée à la vieille théorie de la récalculation de Neigau car la recherche consiste comme un va-et-vient entre l'acquisition du langage par l'ancêtre phénoménien et l'apprentissage du langage par l'enfant. Mais, et c'est ce qui m'intéresse ici, l'expérience de pensée repose sur un son le philosophique qui n'est pas indifférent. L'origine du langage est ancrée dans le langage de la vie réelle. Qu'est-ce donc que le langage en que l'on déchire ? Une signification au sens idéologique, c'est-à-dire une fabrication active de signes porteurs de sens elles-mêmes issues de processus matériels. On peut reproduire l'argumentation de Trois-Mont-Tao comme une suite causale, une activité matérielle, induit des rapports matériels qui sont source de signification, c'est-à-dire qui se traduit dans le signe matériel, le langage de la vie réelle antérieur à la conscience. Ces signes non-conscientes sont communiquées par des comportements, des réactions sensorie-motrices des humanoïdes pas encore émergées de l'humanité, la conscience est indéfinie par la réflexivité. Cette théorie matérialiste de l'émergence de la conscience est-ce qu'il y a deux sources, la catégorie matérialiste de matière comme on l'a vu et les vues d'Engel sur l'origine du langage. Les hommes qui ont inventé le langage à partir du moment où ils ont eu quelque chose à se souvenir. On notera que ce langage de la vie réelle est son inconscience qui ne disparaissent pas avec l'émergence de la conscience des langages qui prennent une vie sans qu'une prend du Trois-Mont-Tao la forme de l'idéologie qui est à venir de la fausse-conscience qui dit ce qu'elle ne sait pas. Il cite ici Marx dans la contribution de la critique de l'économie politique explique que Franklin l'économiste bourgeois ne percebe pas la différence dans le travail concret créateur de valeur du plage et du travail abstrait et pourtant agit Marx ce qu'il ne sait pas il le dit. Mais la question essentielle n'est toujours pas résolue. Comment passons-nous à l'origine du langage de la vie réelle à la conscience et donc au langage humain ? C'est le moment crucial l'objet de l'expérience de pensée de 30 d'Ottao qui décrit la scène primitive de la fonction. Ce moment comme vous le savez est celui du geste et de l'indication. Le geste est le chaînon manquant entre le monde extérieur objectif dans les parties intégrantes et la conscience issue de l'image idéale de l'esse qui pointe vers l'objet absent le catalyseur étant le groupe des chasseurs c'est-à-dire la société forme d'existence de la matière spécifique aux hommes. On comprend et le déplacement du concept de ce chasseurien du signe on a ici un signifiant matériel gestuel et un signifiant idéal dans le début de la conscience ainsi que le refus de l'adulteur du signe tout signe par sa face matérielle comme signifiant en sorte de sauture gardant la trace de son origine gestuelle par une sorte d'iconicité généralisée des langages. Le geste de l'indication est donc le moment crucial de l'émergence de la conscience du langage à la fois historiquement l'émergence de l'ancêtre préolénien hors de l'immunité en copoté et structurellement sous la forme de la face matérielle du langage de la vie réelle dans le langage particulier. Le signe de l'application est donc le lien de ce chêne en montant qui se dégage du langage de la vie réelle et il engage et la conscience et le langage. Le reste des recherches tirent les conséquences de cet engagement à la fois du point de vue de la conscience dans ses trois stages sporadiques du collectif et du langage du gesteux au synthétique et du synthétique à l'articulé sous forme de phrase. On notera que cette théorie dans le point matérialiste le droit de la conscience est dans le langage de la lumière et marxiste car la société est le milieu nécessaire à la connaissance sous la forme de la directrice martienne ou de la conscience de soi dont Trang Dao par sa théorie peut donner une version concrète. L'image sociale est le héros sur lequel surgit la conscience fondamentale de soi et la conscience est un méco le sujet s'entend lui-même dans les autres comme dans les autres avant d'être un miroir. Aussi, Trang Dao ce miroir intérieur constamment postulé par l'idéalisme communiant au sujet humain et l'oxyme en réalité n'existe pas. Le miroir est dans les autres. plus précisément ce sont les autres qui puissent d'abord à toute l'homme réel dans la coopération puis par leur image sociale rémanente et posée en sujet qu'on refuse de miroir. Un citation. La question que je souhaite poser maintenant est celle de l'héritage possible de ces recherches d'une intérieure partie pensée avec Trang Dao. La conception de Trang Dao j'ai l'occasion de le sous-ministre a des aspects limités ou scientifiquement datés. Mais il ne faut pas se tromper de ce niveau. Si nous prenons comme une description scientifique la scène du préominien faisant le geste de l'indication comme la liberté dans le tableau de Delacroix pour indiquer à ses camarades du groupe de la troupe comme elle lui-même la direction du gibier que l'avant-garde poursuit et que lui ne voit plus nous aurons du mal à la trouver combattante. Mais il ne s'agit pas d'une expérience scientifique mais d'une expérience de pensée c'est-à-dire une expérience scientifique ce qu'on appelle une scène primitive. C'est pourquoi je me propose de l'utiliser pour réinterpréter une autre scène primitive la scène primitive de la théorie de l'idéologie d'Alcousser On se souvient de cette scène qui illustre le concept central dans la théorie d'interpellation. Le policier cible et l'individu glissé se retournent immangablement sachant instinctivement qu'il ou elle vient d'être interpellé en sujet. Cette interpellation toujours déjà prise dans un contexte policier et donc au moins par contamination dans son sens policier est susceptible de l'accusation ou de le rendre injuste de l'éternivisme car l'activité est du côté de l'interpellant et le sujet interpellé semble être réduit à un rôle classique. C'est pourquoi j'ai proposé d'ajouter au concept mis en oeuvre par la théorie celui de contre-interpellation pas d'interpellation qui ne suscite la forte interpellation de l'instance interpellant par le sujet interpellé. On trouvera une analyse semblable chez Sèvres qui, discutant de la théorie d'un concert fait remarquer que dans la réalité contemporaine de cette scène politique de cette scène l'individu interpellé policièrement ne se borne pas à se retourner dans la passivité mais à ses risques et périls retourne activement à l'interpellation en policier lequel se voit alors interpellé rempli fin de la situation cette interpellation est encore purement langagière on ne trouvera à côté de la version policière agonistique d'Almousser une version irénique chez Jacques Boudet sous le nom d'inter-interpellation mais l'interpellation n'est pas uniquement langagière et là par exemple il y a une interpellation visuelle et on peut tenter de généraliser en soutenant que la force d'interpellation étant exercée par le niaire des sens il y a autant de formes d'interpellation de sens interpellation visuelle 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 c'est bien là que l'expérience de pensée de fond d'Ottawa c'est bien cela que l'expérience de pensée de fond d'Ottawa va nous permettre de penser elle me permettra de penser deux des thèses de la théorie qui sont la première vue les plus visibles l'idéologie interpelle tous les individus en sujet elle n'aura jamais et l'idéologie comme l'invention n'a pas d'histoire ou plutôt selon le terme d'un adulte elle est omni-historie je cherche donc à réinterpréter la théorie aducérienne de l'idéologie dans les termes de 30 d'Ottawa et je commence par remarquer que l'insistance d'aducérienne sur la matérialité de l'idéologie a quelque chose à voir avec le langage de la théorie tel que 30 d'Ottawa l'interprète l'idéologie ce n'est pas seulement et pas même d'abord un ensemble de l'idée c'est un ensemble d'objets de textes de textes de parties tous matériels pas des degrés d'heures mais tous matériels on se souviendra qu'à l'usel est fou pascalien si vous voulez que la foi vous vienne mettez-vous à jouer et prier à la source de tout phénomène historique c'est-à-dire de tout phénomène de conscience de langage il y a des processus matériels des textes matérialistes fondamentales sauf de la prise de partout en plus on comprend alors en quoi le geste de l'éducation le bras courbé et la main de l'éducation qui est le lien entre le langage et la vie réelle et la conscience et le langage et la conscience et le langage émergent est l'origine matérielle du processus d'interpellation par lequel l'idéologie transforme dans une idée au sujet interpellation de l'autre pour lui modifiquer la direction à suivre il se transforme en inter-interpellation par laquelle les chasseurs s'encouragent actuellement à poursuivre les trois puis en auto-interpellation par où la connaissance de soi c'est-à-dire la conscience dans sa répliquité se déduit de cette position matérialiste en matière de conscience du langage on propose de tirer quelques thèses par à l'éducation sur une idéologie qui est une relation première thèse l'opération idéologique fondamentale qui est l'interpellation des individus au sujet rejouent à chaque fois l'émergence de la conscience du langage par interpellation gestuelle dans ces trois moments d'interpellation d'inter-interpellation et d'auto-interpellation qui engagerent la reconnaissance de soi on comprend alors pourquoi l'idéologie ne râle jamais sans goût et pourquoi l'économie historique s'est délée littéralement fondamentale deuxième thèse la matérialité de l'idéologie est d'abord gestuelle c'est-à-dire corporelle mais cette corporealité de l'idéologie est indissolublement sociale la conscience induite par la matérialité gestuelle se sporadique ce que l'écrivait avant d'être obligé troisième thèse l'interpellation se fait par les sens par les sensations par tous les sens et l'on décrira une interpellation olfactive exacerbée dans le parfum de sucre aussi bien qu'une interpellation orale et vous là-bas mais d'ailleurs le monde pourra s'y dire et qu'une interpellation habituelle comme dans la célèbre affiche de recrutement britannique dans laquelle le maréchal Hitchner pointe un gros rangeur vers le spectateur ou de celui du slogan en lectre-manuscule your country needs you quatrième thèse avec la visition du langage articulé c'est l'interpellation langagière et le domine en tant que développement de cette interpellation transorielle tout comme le langage articulé et le développement du langage gestuel du geste de l'unité cinquième thèse l'interpellation transorielle fait recours dans l'interpellation langagière c'est ce que Trump du Tao appelle la fonction expressive du signe qui l'amène à critiquer le concept citoyen on notera l'importance pour une dérive l'interpellation de ce que Trump du Tao nomme le signe intrinsèque le signe destectif l'autre sémiologie qu'il appelle de ses voeux et qui comme on l'a vu étudierait une immense variété des modes d'expression orientés vers un idéal esthétique caractérisé par l'expressivité intrinsèque s'oppose à la sémiologie fondée sur la référence de Timon il nomme cette expressivité intrinsèque esthétique dans deux ans elle est intimement liée à l'aesthétisme à la matérialité de la sensation et elle se donne immédiatement et globalement par épiphalie esthétique comme se donne le sens d'un tableau on retrouve ici l'interpellation individuelle dans son immédiatité sensordial et donc dans la matérialité pensée avec Trump du Tao a donc deux avantages éminents cela nous permet d'introduire le matérialisme dans la crise de Timon et cela nous permet de généraliser la théorie antérienne de l'interpellation de comprendre de nouveau les caractères inévitables de l'interpellation et qui n'est pas un théorème historique car l'idéologie porte force d'adresse sociale est aussi une force de la nature et je vous remercie pour votre attention merci beaucoup d'avoir strictement respecté le timing et je vous remercie de la nature